... ... C'est facile de savoir à quel moment d'arrivée le pilote. Avec le soleil, les abrois, ils ont tous les mêmes machines. Donc en fait c'est un complës casquant sur le côté des ministères qui sont sur le haut. Et là le dernier ministère qui est sur le haut, qui se tourne là-bas, la bouée jaune, en fait j'ai déjà prévenu, et il va m'annoncer l'arrivée du pilote sur qui je vais mettre le drapeau blanc, donc la tête de course. C'est un peu repor. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver cet après-midi. Vous le voyez, on est de nouveau sur cette plage Saint-François pour la dernière manche de ces championnats de France de jet ski endurance. Alors on en a discuté, vous avez peut-être entendu il y a quelques minutes. Regardez les commissaires de course et ce drapeau qui tient dans sa main droite, c'est le drapeau blanc qui va signifier au premier pilote que ce sera son dernier tour finalement. Donc on va lui dire dans l'oreillette, on va lui donner toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse agiter le drapeau blanc au passage du leader de cette manche. Donc voilà, on attend le passage de ce leader pour agiter le drapeau. Vous le voyez, les commissaires de course en attente. Le passage est imminent. Et c'est sur ce dernier tour que va se gagner ce championnat de France de jet ski endurance et qui mettra fin à un superbe week-end de sport à Ajaccio. Dernier tour, dernier tour pour le leader Jean-Bruno Pastorello numéro 8. Dernier tour pour Jean-Bruno Pastorello. Ce que l'on va retrouver tout à l'heure, il va juste le temps de faire la pause de la Corsica Cup et on le retrouvera sur la manche d'endurance de la Corsica Cup en run tout à l'heure. Merci. Vous le voyez à l'image, Alain Tarzi qui est le champion du monde en titre dans une des catégories de jet ski. Alain Tarzi qu'on retrouvera tout à l'heure en interview dès qu'il aura fini son dernier tour pour nous livrer ses premières impressions. C'est ce que je peux faire pour en tour d'hélu. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller voir Thierry que vous avez vu ce matin. Thierry, dites-nous un petit peu, ça a été une manche et même tous deux jours, c'est une bataille de dingue. Oui, une bataille de dingue aux avant-postes parce qu'il y a Jean-Bruno Pastorello qui n'avait pas participé à la première épreuve du championnat de France mais qui est venu ici à Ajaccio parce que je lui avais dit que le site était fabuleux, il voulait voir donc il est venu et il a donné beaucoup de fil à retordre à Alain Tardia et Manu Cherici. En même temps, ils lui ont donné du fil à retordre aussi parce que Jean-Bruno Pastorello n'a pas trop l'habitude d'être battu en ce moment donc ils lui ont pris une manche ce matin, ils se sont bien bagarrés tout au long du week-end, ils ont poussé un peu Pastorello dans ses derniers retranchements et là ils vont récupérer le titre, nos amis Cherici et Tarzia et je pense que c'est bien parce que c'est des purs amateurs et c'est bien aussi que ce soit des amateurs qui soient titrés aussi. Tiens voilà, Jean-Bruno Pastorello le pilote officiel Kawasaki qui passe, qui gagne la course mais qui sera pas champion de France cette année. ... 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